Musique Coucou les amis! Bonjour! Bonjour à tous! Bonjour Marie-Claude! Bonjour Marianne! Il me semble bien qu'on allait se revoir d'ici peu. Et c'est toujours un grand plaisir d'être avec toi. Oui, ça c'est sûr. J'ai déjà envie, Marie-Claude. Non, Marianne, on ne te sentait venir. On ne touche pas. C'est un faible des chamallows. C'est pesé. Ah d'accord. On n'y touche pas. Des biscuits, du chocolat. Et on n'y touche pas non plus. Et pas à mon chocolat non plus. Ok, ça veut dire qu'on va faire quelque chose de très spécial. On va faire une petite imitation entre grands guillemets. On va faire des mélod cakes, mais façon Tupperware. Oui, alors ça, c'est un tout nouveau moule. Oui, c'est le moule d'homme qui va sortir ou qui vient de sortir là juste à l'instant. Il est en promotion, il va être en promotion. Oui, il est en promotion pendant tout ce mois d'octobre. Voilà. Et ça, c'est vraiment une aubaine. Et il y a un petit livre de recettes avec plein de petites recettes sympas. Il y a plein de choses. Et on peut faire plein de choses. Alors voilà, 100% silicone. Parfait. Et on va l'utiliser pour faire notre recette. Ok. Alors, les ingrédients, qu'est-ce qu'il nous faut ? Des chamallows ? Alors, il nous faut, je regarde pour le dessus. Ils sont pesés, hein ? 100 grammes de chocolat. 100 grammes de chocolat. Que l'on va couper en morceaux dans le pichet. Ok. On va faire fondre tout ça au micro-ondes. Et puis, il nous faudra 140 grammes de marshmallows, un peu d'eau et puis des éléments pour la garniture, tout simplement. Alors, le chocolat, on vous fait le fondre seul, sans rien ? On fait fondre tout seul, sans rien, mais attention, Marianne, pas à grosse température. Ah non, jamais. 2 minutes 30, on peut le mettre à 400, 450, pas plus, hein ? Pas plus. Moi, je mettrai 2 minutes pour commencer et puis on verra. Tout à fait. Il vaut mieux, si on démarre 2 minutes et qu'on voit que le chocolat n'est pas suffisamment fondu, eh bien, ce n'est pas un problème. On le remet 30 secondes pour avoir vraiment un chocolat qui est bien brillant, qui est bien liquide, pour avoir un résultat satisfaisant. Donc, on se servira de ce moule d'hôme. Oups, je démonte tout. Donc, à basse température, en fait, hein, le chocolat ? Oui, absolument. Pour qu'il soit bien crémeux, parce que s'il est… parce que j'ai déjà essayé de préparer cette recette, et si vraiment il est trop fondu, trop chaud, il ne va pas bien coller aux parois. Oui, absolument. Donc, ça, c'est super important. Et alors, moi, je me sers aussi de cette grande boîte de congélation parce que, comme on va devoir soit mettre notre moule au frigo ou au congélateur pour que ça aille beaucoup plus vite, pour durcir le chocolat, eh bien, c'est tout à fait adapté à notre moule pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Et en plus, eh bien, on le protégera avec le couvert pour éviter qu'il y ait des odeurs, etc. Ça va, on a toujours des odeurs de congèle, hein. Voilà. Parfait. Donc, là, on n'a plus qu'à attendre. On va le rincer ensuite. Est-ce que l'on peut… Il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Ben non, il n'y a pas grand-chose à faire. Pas du tout, même. Il nous reste une minute, hein. Il nous reste une minute. Et on n'a pas… on aurait pu avoir un deuxième récipient, peut-être, on aurait pu mettre fondre les marshmallows dans… Oui, mais je le rincerai. Je vais faire ta petite main aujourd'hui. Oui, ou je veux bien aller chercher un autre récipient tout de suite. Ah ben, va chercher un autre récipient. Je surveille simplement le chocolat. Et pendant ce temps-là, je vais donner une petite explication, peut-être, sur le multiflex d'ôme, parce qu'on peut y préparer… Voilà. Moi, j'ai déjà fait des mousses de saumon, Marie-Claude. Alors, une petite tranche de saumon, vraiment, c'est la moitié ou le quart, ça dépend de la grandeur des tranches de saumon, dans chaque petite alvéole. J'ai versé une mousse de saumon. On a déjà donné la recette de la mousse de saumon express, qui est liquide, en fait, puisque là, c'est de la gélatine, donc ça va refroidir. Je remets les petits morceaux de saumon dessus, et puis je laisse ça dans ma boîte surgélation, au frigo jusqu'au lendemain. Et en fait, on peut donc s'en servir comme entrée, des petites entrées bien sympas. OK ? Bon, on avait eu, je ne sais pas si tu te souviens, on avait eu une de nos collègues qui avait fait un breakfast revisité. Un quoi ? Un breakfast revisité. Donc, c'était, moi, j'avais un peu changé, j'avais pris des tranches de lard que j'avais mis une petite minute au micro-ondes, juste pour dire qu'ils se... J'avais bien tapissé mon moule de tranches de lard, j'ai cassé un œuf dedans, un peu de fromage, un petit peu de... une goutte de crème, mais pas plus, hein, et un tout petit peu de gruyère, et c'était... Ah ouais ! Mais n'en dis pas plus ! On va réserver la recette pour un de ces jours. Et voilà ! Qu'est-ce que tu en dis ? On va la présenter cette recette. On va mettre les lois à la bouche, tu vois, ils se diront, ah, voilà ! Ok, on va jeter un petit coup d'œil sur notre chocolat, et moi, pendant ce temps-là, je vais déjà mettre les... Et on va les faire fendre de la même manière. Voilà ! Ok. Absolument. Et là aussi, c'est quoi, deux minutes ? Et là, c'est deux minutes, un, 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 600 watts. Ok. Bon, voilà, on va regarder où en est notre chocolat, parce que d'un four à micro-ondes à l'autre... Qu'est-ce que tu en dis, Marie-Claude ? Il faut qu'ils soient bien liquides, hein, Marianne ? Mais il y a des morceaux, oui, il y a des morceaux... Oh, mais je crois que ça peut aller. Si tu mélanges bien, à mon avis... Oui, ça va, le reste va fondre. C'est important que ce soit bien fondu. Et tu m'as dit combien ? Deux minutes, au moins ? Marianne, on va remettre ça, dix secondes, tu sais, parce que... Oui ? Oui, il y a des morceaux qui ne sont pas partis. Mais même en continuant à mélanger. Oui, 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 oui. Non, mais pourtant, ça doit fondre. Je confirme, parce que si c'est trop chaud, ça n'ira pas. Ça va fondre. Continue. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Si tu veux, je veux bien continuer. Hop, allez. Allez, explique-nous encore ce qu'on peut faire. Eh bien, tout simplement, qu'ici, on va napper, donc, les dômes de chocolat. Oui. Moi, je le fais toujours en deux fois, Marianne. Je mets une petite couche, pour ne pas que ce soit trop... Tu vois, trop massif. Je mets une petite couche, je le mets, oh, une petite minute ou deux au congélateur pour dire que ça prenne tout de suite. Je remets une autre petite couche et puis on met dix minutes au congèle. Ah oui. Et après, on va le remplir avec nos mâches à l'eau qui sont fondus. On y agitera par-dessus un petit biscuit, genre petit, comment on sait, des pavés bretons, des petites galettes bretonnes, voilà, que nous mettrons sur la base. Et puis, on les laissera au frigo. Oui, ou des petits sablés, mais on peut aussi mettre simplement de la noix de coco, de la noix de coco râpée, etc. Tu vois, regarde, c'est bien fondu. Oui. J'avais aussi préparé, regardez, dans des galettes de... on mange la glace, tout simplement, eh bien, avec un petit... un petit emporte-pièce, vous pouvez très bien faire des petits fonds comme ça de galettes. Voilà, c'est la bonne consistance. Il vaut mieux qu'il reste un petit morceau ou l'autre et avoir bien le temps de l'appliquer. Mais en quand même, à rien d'autrement, ça va casser en démoulant. Oui, bien sûr. Tu vois, ça colle bien à ce moment-là. Bon, voilà, je vais peut-être... Tu ne verses pas trop, pas trop, voilà, un petit peu comme ça. Voilà. Parce que j'ai remarqué que si on en met trop, on a une base qui est beaucoup trop épaisse et ça en devient écœurant. Oui, tout à fait. Donc, il vaut mieux étendre gentiment et en remettre une petite couche s'il faut. Je vais en remettre encore un tout petit peu là. Bien monter jusqu'au-dessus. Important, important. C'est marrant parce que quand il est bien fondu, le chocolat, ça fonctionne super bien. Mais oui. Maintenant, on peut aussi remplacer le chocolat noir par du chocolat au lait. Et vous pouvez aussi faire un petit mélange, chocolat blanc, chocolat noir. On verse un petit peu des deux dans le dôme et ça va vous faire une petite coque marbrée. Voilà. Vous pouvez aussi sur ce moule, par exemple, quand vous voulez faire des petites coquilles de chocolat, un petit grillage de chocolat. Eh bien, vous retournez le dôme et vous allez pouvoir couler comme ça des petits filets de chocolat. Vous allez laisser refroidir et vous aurez des petits dômes en chocolat. Là, on peut faire tout simplement des coquilles et mettre une moule de glace à l'intérieur. Et on peut même refermer les deux coquilles. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez démouler une coquille. On va mettre un peu de chocolat fondu dans le fond d'une assiette. Vous allez la coller dessus. Vous pouvez mettre une petite, pourquoi pas, une toute petite massée de fruits frais à l'intérieur. On passe un peu de chocolat fondu sur le bord de la première coquille et on vient adapter la deuxième coquille par-dessus. Et alors, le must, c'est de couler du chocolat chaud dessus et puis la coquille va souffrir. Et voilà, voilà, voilà. Je regarde si... Il y en a encore une petite là-bas. Voilà. Tu penses que c'est suffisant ? Je pense aussi, je pense que c'est suffisant, le chocolat. Oui, je pense. Donc là, c'est facile, vous avez vu, c'est bien brillant. Je vais mettre une goûte d'eau parce qu'on n'a pas... Voilà, voilà. Et nous allons simplement fermer la boîte. Et alors, on la met au congélateur pendant dix minutes. Le temps, bien sûr, que ça refroidisse bien, que ce soit déjà bien croquant. Et pendant ce temps-là, on va préparer les chamallows. Mais nous, c'est déjà fait et je pense que Marie-Claude... Voilà, ça fait une pâte vraiment comme ça, vous voyez bien. Marie-Claude certainement nous a préparé une surprise. Et j'ai déjà, bien entendu, préparé la recette à l'avance. Je vais la sortir du frigo. Et je vais directement vous la mettre sur une assiette pour que vous voyez ce que ça fait. Et on va dire, ta-ta ! Et voilà, ta-ta ! Et voilà ce que ça vous donne. Oh, magnifique ! C'est un petit coq comme ça chocolaté. Je vais en mettre un petit comme ça. Voilà. Juste pour le couper en deux, pour le fun. Oh là 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 ! Je me réjouis ! Un petit peu de sucre impalpable. Je cherche tous mes ustensiles. Un petit ustensile que l'on a dans les gadgets qui est hyper pratique. Moi je l'adore. Oui. Mais il faut y aller très doucement. Oui. Oh ! Waouh ! Voilà ! Voilà ! Quelle est bonne l'idée ! Tout sert chez Tupperware, Marianne. Superbe ! Superbe, superbe, superbe ! Ah, ça donne déjà vraiment envie ! Tu sublimes toujours tous nos plats, Marie-Claude ! Alors on peut y mettre une petite brochette de... Petit chamallow. Chamallow. Ou marshmallow, on peut dire les deux. Et tout simplement. Oh ! Oh ! Et voilà, voilà, voilà ! T'es vraiment incroyable ! Regarde un petit peu ce que tu nous as fait là en moins de dix minutes de temps. C'est génial ! Ben c'est génial ! Et surtout, je dis, on peut vraiment remplacer cette farce. Vous pouvez faire une mousse de chocolat, on peut faire un peu tout ce que l'on veut. Bon, ben je vais dire, comme la cliente qui dit « Waouh ! » Ben mets-moi en deux de moulins. Ok. Avec l'olive d'Orsay, bien sûr. Absolument, absolument. Ben oui, parce qu'autrement il faut attendre, etc. Il faut recommencer. Ok, mais je pense qu'il a un bel avenir ce produit. Je pense aussi. Je pense aussi. Je pense que quelques fois vous allez nous revoir salé, sucré. On va déjà vous donner l'eau à la bouche. On a déjà vu ces dômes, parce qu'on a présenté avec Bernadette des petites glaces et avec Catherine. Mais vous retrouverez ces recettes-là, les petits sorbets à l'orange, déjà dans les dômes. Et donc vous pouvez retrouver toutes ces recettes. Est-ce que vous savez que vous pouvez aussi les imprimer ? Parce que quand vous êtes sur le site lenamurois.com, vous avez les recettes Tupper Chouette et les recettes Tupper Chouette en vidéo. Et si vous cliquez sur les recettes Tupper Chouette, vous pouvez aussi imprimer la mise en page qui est faite par Marie-Claude. Chapeau Marie-Claude. Merci beaucoup Marie-Claude. C'est un boulot de titan. Oui, mais c'est toujours un plaisir. Et je pense qu'on ne pense pas souvent à le dire et à te remercier pour ça. C'est avec plaisir. Eh bien, ce fut encore un grand plaisir. Voilà. Est-ce que maintenant je peux goûter ? Non ! Bon, ok. Pas encore. Oui, on va d'abord prendre une photo. Oh là là, 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 là-bas, tu peux goûter. Oui, ça va, mais je vais le manger derrière la caméra quand même. Tu vois, hein. Bon, allez, on se dit au revoir. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour une recette encore tout aussi bluffante. Au revoir Marie-Claude. Au revoir Marie-Anne. Au revoir à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !